Pour cette pavlova au kaki, il va nous falloir 200 g de sucre, 4 blancs d'oeufs, 5 kaki, 1 citron, 150 g de fromage blanc et 20 cl de crème liquide. Alors tout d'abord on va commencer à verser nos blancs d'oeufs dans notre pâteur ainsi que la moitié du sucre se moule. On va battre à pleine puissance pour obtenir donc une meringue. Ensuite pendant que la meringue s'est faite, on va éplucher ou garder le zeste d'un quart de citron. On va venir l'émincer, le couper le plus finement possible pour ensuite le hacher. Alors j'ai préparé donc un papier sulfuresé avec un disque tracé au crayon de 30 cm, ce qui va nous aider à pocher notre meringue. Alors le zeste du citron, on l'intègre à la meringue. On va venir mélanger une dizaine de secondes. Et donc grâce à l'aide d'une poche à douille, on va venir donc pocher notre meringue sur cette feuille de papier sulfuresé. avec une douille d'un centimètre de diamètre. On va tracer un beau cercle. On va venir remplir ce cercle pour former donc un disque, la base de notre pavlora. Aux extrémités, on va venir lui faire des pointes, tout autour donc de ce disque. Comme ceci. On va donc venir enfourner cette meringue à 80 degrés pendant deux heures de temps. Alors on va pouvoir s'occuper de nos kaki. On va venir les couper en deux. Enlever donc le pédoncule et juste les débuts donc de ce kaki. Comme ceci. On va faire ça pour quatre. On va en garder un donc pour la déco. Et si ce n'est pas encore fait, je vous laisserai vous abonner à ma chaîne, partager, liker et activer la petite cloche pour ne louper aucune recette. Gardez bien le dernier kaki pour la déco. Ensuite, ces demi-kaki, on va venir les recouper encore en deux. Pour pouvoir donc enlever la peau et garder vraiment la chair du fruit. Alors tous ces kaki qui ont été coupés, vidés et épluchés. On va pouvoir donc les hacher grossièrement. Pour obtenir donc une style de compotée. Voilà, plus le fruit est mûr, plus votre compotée est savoureuse. Ensuite, on va y verser l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Pour venir adoucir encore ce fruit. Et on va donc mariner pendant deux heures au frais, le temps de la cuisson de la meringue. Ensuite, vers la fin de la cuisson de la meringue, on va lancer notre chantilly. On va verser la crème, le reste de notre sucre. Notre meringue est sortie du four. Elle a pris une petite couleur brune, blonde. On va y verser donc au centre notre compotée de kaki. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Comme ceci. Ensuite, dans la chantilly, on y verse notre fornage blanc. On va venir fouetter tout ça quelques instants. C'est le même principe que la meringue. Avec une douille. Celle-ci sera cannelée. On va pouvoir donc pocher notre chantilly au fromage blanc sur la compotée de kaki. Donc là, j'opte pour le pochage style tresse avec une douille cannelée. Vous pouvez aussi utiliser une douille plate et faire tout type de déco. Ensuite, pour la déco. Donc, on avait gardé le dernier kaki. On va couper des fines tranches. Pour ensuite les disposer sur le dessus. Finir la couleur et la décoration de cette pâle vraie. Quelques feuilles de menthe pour la couleur et la fraîcheur. Et voici donc ma pavlova au kaki. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, liker et à très bientôt. Bon appétit bien sûr. Sous-titrage ST' 501